Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ce soir. Nouveau voyage, ça y est, on repart direction Baridoche. C'est la dernière des grandes villes d'Argentine que j'ai pas encore visitée. Il paraît que c'est très bon de nous annoncer qu'il y a de la neige. Et le but c'est du coup d'y aller en bus et de rentrer en train en prenant le train Patagonico qui est un train qui traverse toute la Patagonie. Je pense que ça va être vraiment sympa. On part 5 jours, on a une voiture sur place. C'est parti ! Le rendu de la vidéo, il est terminé. Parfait, je vais pouvoir partir l'esprit tranquille. Si vous l'avez pas vu, c'est la vidéo sur le... C'est la vidéo sur quoi ? Ça fait des heures que j'y bosse dessus et je vous dis ce que c'est. Ah oui, la fragata libertade. La fragata libertade. Et si vous l'avez pas vu, c'est une vidéo qui est vraiment sympa. Un peu petit reportage posé. Allez la voir. Si vous l'avez pas vu après cette vidéo, allez la voir. Bon, pour la valise, on est à peu près bon. Le matos aussi, c'est prêt. Il reste plus qu'à aller là où tout commence. Ce soir, 1850, à la gare routière. Tout bon voyage commence là-bas. Et nous, on se retrouve soit à la gare routière ce soir, soit directement à Paris Roche, parce qu'à 1850, je sais pas si je vais sortir la caméra. C'est le lendemain, après avoir traversé une bonne partie de la Patagonie en bus, récupérer notre voiture avec une montagne de billets, merci à l'inflation, et tester une première spécialité locale, que notre aventure commence. Et voilà, nous aussi arrivés avec beaucoup de retard, puisqu'il fait déjà nuit à Paris Roche. Il pleut, on est arrivés sous la pluie, sous le cataclysme total, mais on a un particulier vraiment sympa. On va découvrir tous les lacs. Il paraît que ça ressemble vachement à la Suisse. On va aller voir tout ça. À demain. Hola, ça y est, première journée. Et je vais prendre le mur. Ici, à Paris Roche, le mat échauffe. On est presque prêt, et surtout, regardez la vue, depuis que le soleil s'est levé, qu'on a sur le lac de Paris Roche. Alors, je sais pas comment il s'appelle, mais je le mettrai au montage. On n'a rien pour déjeuner, donc on va aller déjeuner en ville, faire quelques courses, et direct derrière. Et on part, direction ces montagnes, juste là. C'est quand même magnifique. Bon, on est à travers une vitre, mais quand même, ça rend bien. On est à Paris Roche, c'est une ville qui est au bord de la Florentia des Ombres. on a quelques heures du Chili, et c'est considéré comme la capitale du chocolat. Du coup, on a fait une petite pause, pour goûter un peu ça, et surtout se mettre au chaud, parce qu'il fait vraiment très bon. incroyable, incroyable, incroyable. Dommage qu'on puisse pas faire passer le goût par la vidéo, mais il y a plus de chocolat que de l'ail, vraiment. Le temps passe et la météo ne joue pas vraiment en notre faveur, puisque la neige arrive. Il est grand temps de prendre la route en direction de la montagne, pour tenter de surplomber les nuages, et surtout passer, tant que la météo le permet encore. Ici, on le sait, le temps change très vite. Sous-titrage ST' 501 Le temps change très vite. Ça y est, on y est, on est content, on est montés devant la plus belle vue de Bariloche. Préparez-vous derrière moi, et non, on voit rien. Bon, au moins on aurait eu la neige, on est content, on est arrivés en haut, et malheureusement, je suis désolé, vous n'aurez pas eu de musique cinématique, des gros plans, et il n'y a rien. Le magnifique bonhomme de neige, de Grace. On ne sait pas ce qu'il se passe en bas, parce qu'on ne voit rien, mais il y a une sirène, et maintenant on entend la police, la police, la police, les pompiers. Surprise ! Il va falloir redescendre pour savoir, il n'y a pas de réseau ici. Dans les commentaires de la vidéo, il faut que vous disiez si c'est celui de Florian à gauche, ou celui de Grace à droite, qui gagne, qui est le plus joli. Et finalement, vous allez peut-être avoir des plans épiques, et vous êtes là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour bien terminer la journée après avoir commencé avec ce qui est typique de Bariloche, le chocolat, on termine avec un énorme domaine qui est le domaine Patagonia qui est une grande brasserie en Argentine. Je ne sais pas si elle existe en France aussi les barres Patagonia, les bières Patagonia je crois qu'il y en a en France. En tout cas ils ont un énorme domaine ici qui surplombe le lac, on arrive juste pour le boucher de soleil. Ces montagnes sur le logo, ces montagnes en vrai, je pense que c'est celle-là. Fin de cette première journée, on espère que demain on aura quand même un peu plus beau et un peu moins froid et à demain, bonne nuit. Aujourd'hui, route des 7 lacs, cette fois on fait vraiment le tour de tous les lacs, la route va être très cool. Quand il n'y a rien pour gratter, toujours avoir sa carte du club. Petit tuto à plan B, quand il n'y a pas de plan A. ... ... ... ... ... C'est parti avec le bass. On perd un peu de temps parce qu'il a fallu qu'on aille chercher des chaînes chez Hertz. C'est obligatoire, mais de toute façon, ce n'est pas les maîtres qui nous ont donné une vidéo. La petite blague, on a un pneu de 60, ils nous ont donné les chaînes de 80. On ne va pas mettre les chaînes. On ne va vraiment pas mettre les chaînes. On ne va 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 pas mettre les chaînes. Depuis ce matin, ils nous disent que dans la journée, ils vont se baigner, il fait vraiment froid. 4-5 degrés. On va voir ça. 4-5 degrés. 5-5 degrés. 4-5 degrés. 5-5 degrés. 5-5. 5-5 degrés. 6-7. 6-0. Je dis à demain pour la dernière journée, le retour en train et il faut encore qu'on rentre pendant 4 heures de route. Oh là, il fait toujours aussi froid, on a très peu dormi cette nuit, mais aujourd'hui, dernier jour sur Bariloche, il nous reste encore plein de choses à voir, ça va être cool, regardez derrière moi, c'est la première chose, plus jolie à voir, regardez derrière moi, si je tourne, il y a la voiture mal garée, non c'est pas très beau, regardez derrière moi, là, c'est joli, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Malheureusement, ou heureusement, en fait, à l'intérieur du sac, il y a un moteur du drone qui s'est complètement cassé, qui n'est plus du tout, voilà, qui est complètement cassé en deux. Je pense que malheureusement, il ne repartira jamais, on l'avait surnommé Labuelo, le grand-père, parce qu'il est vraiment vieux et que je savais que c'était un de ses derniers voyages à Argentine. Et voilà, un de ses derniers vols, c'était sûrement en la Bariloche au-dessus d'un lac. J'ai vraiment, vraiment eu de la chance que le moteur ne casse pas au-dessus du lac. C'est triste, ça fait des années que je l'ai, c'est comme ça que j'ai commencé YouTube, mais voilà, c'est la vie. On a eu très très chaud, le temps de rentrer, rendre la voiture, faire le plein, prendre un taxi, venir à Haute Terminale. On arrive juste au moment où le train arrive. Dernière étape du voyage, le train de Patagonico jusqu'à Viedma. C'est parti pour 17h de voyage à travers la Patagonie. Enfin, 17h, si tout se passe bien. Nous, en réalité, on a mis 20. Face à ces espaces gigantesques traversés seulement par un train, pas de doute, on est bien dans le cliché américain. Bref, d'ouest en est, on trace petit à petit, à la vitesse du train, notre chemin à travers la Patagonie. Il est temps d'aller explorer un peu ce train. C'est parti pour la Patagonie. Merci. 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 Lincoln. Ces espaces. Merci. C'est ça qui apparaît la règle de Harry Potter. Là on est vraiment dans la partie cabine. Comme dans les vieux trains. C'est vraiment vieux trains. C'est un vieux train en même temps. Mais ça va être ultra agréable. Malheureusement, on n'a pas accès. Assy on a accès. Qu'est-ce que vous venez ? Bonjour. 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 Oh, le Vagon Bar. Un petit restaurant. Avec une vraie chose. Oui, non, c'est à toi. A donde vamos ? Là on a vraiment des chambres. Des vraies chambres à l'intérieur du train. C'est des vrais trains de nuit. Je ne sais pas si vous avez vu, mais entre deux vagons à chaque fois, ça bouge énormément. Il y a un énorme vide. Vraiment, c'est la voie. Directement, si on ne l'échappe entre ici, sur la voie c'est fini. A donde vamos ? Ah, aca, aca, aca. C'est 4. Je vais passer un petit peu. Non, non, non. Je vais passer un petit peu. C'est bon. C'est bon. Merci. Merci. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Cette fois, pas de chocolat chaud, mais c'est en refaisant le monde autour d'une table du wagon-bar jusqu'au bout de la nuit que cette nouvelle journée forte en découverte se termine. Abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Et pas mal. Allez, à demain. Je me suis improvisé un petit bureau personnel pour retoucher les photos tranquillement là où il y a des prises. C'est pas le plus confortable, mais ça le fait. Il y a un wagon dans le train pour que les gens qui prennent le train mettent leur voiture et viennent avec leur voiture en wagon. Et voilà, après 20 heures de train et 4 petites heures de retard, nous voici arrivés à Vienma. C'était vraiment long, mais vraiment sympa comme moyen de transport. Le train ici en Argentine. J'espère que la vidéo vous aura plu. Nous, il nous reste encore 6-7 heures d'attente ici et 4 heures de plus pour remonter jusqu'à Vallablanca. Les trajets sont vraiment longs en Argentine tellement que c'est grand. Bref, nous, on s'arrête là. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Norel. Et je ne peux pas. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...